Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est IKR, on est parti dans une nouvelle série de vidéos sur Paladin et c'est 2 minutes 1 deck. Alors le concept est simple, je vous explique en 2 minutes l'un de mes decks sur un personnage de Paladin. Ici on va parler d'Atlas en 9 temps qui va être joué avec le talent déjà vu et on va s'orienter sur une capacité à Atlas de gagner vos 1 contre 1. C'est déjà un très bon dueliste et on va orienter le deck pour qu'il soit encore plus fort. Alors on va aller mettre 5 points dans les PV pour que Atlas culmine à 4250 HP, rien que ça. Ensuite on va prendre la carte héritage perdu qui va vous permettre de régénérer des points de vie. Donc ça fait comme si vous auriez 960 PV supplémentaires puisque vous pouvez vous soigner de quasiment 1000 PV en utilisant le mur de Staz. Alors c'est le petit tips avec cette carte, c'est de l'utiliser dans un moment où vous n'êtes plus sous l'effet cotérisé pour être sûr d'avoir le heal. Ou dans des moments délicats où vous avez vraiment besoin de régénérer des points de vie pour gagner votre 1 vs 1. Ensuite on prend la carte par-delà le voile et on a déjà mis la plupart des points dans le deck. Pour vous et vos aidés qui traversez le mur de Staz, vous obtenez de la vitesse de déplacement pendant 3 secondes. Cette carte est très fort dans un combat 1 contre 1 où l'adversaire doit passer d'un côté ou de l'autre. En tout gros vous jouez au chat et la souris, vous passez à travers votre mur à chaque fois plusieurs fois pour éviter les projectiles adverses. C'est très très fort face à un Makoa, c'est très fort face à un Barrique, c'est très fort face à un Drogose ou un Pip. Et ensuite vous avez également la capacité si quelqu'un vous fuit de poser votre mur de Staz, de traverser votre mur de Staz et de vous servir de la vitesse de déplacement bonus pour le rattraper et le tuer. Ensuite on a 2 petits points à rajouter pour finir le deck. On va aller chercher Fléau du Mal qui vous permet que si vous faites un shot full chargé d'Atlas, vous récupérez une munition si vous touchez. Extrêmement pratique pour enchaîner les shots contre un Drogose ou une Willow dans l'air, un Androxus ou une Miv. Et enfin on termine avec Retour arrière qui se recharge 0,5 seconde plus vite. C'est une mécanique extrêmement fort avec Atlas donc on prend un petit point pour quasiment avoir une sorte de deuxième vie. Voilà pour ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment pour passer très rapidement sur un deck et de expliquer rapidement quelles sont ses forces. Bien sûr, je ne fais pas que ça, je fais également des vidéos qui s'appellent les Le Point Sûr donc n'hésitez pas à les regarder et des gameplays Atlas, vous en avez un paquet sur la chaîne donc n'hésitez pas. Je vous les mets bien sûr en fin de vidéo et on se retrouve nous dans quelques jours pour un prochain épisode. En tout cas, dites-moi si ce format vous a plu. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada